salut les amis bienvenue sur votre plateforme nos premiers ministres de la république du niger qui a pour moi un micro état africain parce que notre combat ce n'est pas uniquement la libération d'afrique de notre continent notre pays l'afrique est papier dans les avec les frontières coloniales créé par les européens en 1884 et 85 ceux ci l'unité de l'afrique parce que l'afrique était un les amis monsieur le premier ministre de la république du niger qui est un homme calme pondéré qui est un homme diplomatique et l'économiste et elle avait été nommée parce que lui il maîtrise son job il parle peu il parle intelligemment et il est il a l'esprit brillant quand j'ai fini de dire ça les amis vous tous vous le savez très bien que les états unis avait été chassé chassé simplement du niger comme des mâles propres et c'était avant les américains c'était les français et nous avons épilogue et longuement sur cette plateforme à vous expliquant les raisons qui ont poussé le niger à expulser les américaines comme les français maintenant pourquoi nous revenons sur cette histoire les amis parce que le conseil n'est a décidé enfin les faits une sortie le conseil est ce qui c'est celui qui a discuté avec les diplomates américains dans son bureau et il explique dans un journal américain appelé washington post c'est qui c'est exactement passé what exactly transpired before the government of niger decided to ask the us to pack and leave the country washington post a voulu savoir parce que vous savez c'est pas les géants les européens les américains ne s'intéressent pas aux choses qui se passent hors de leur pays et parce que le monde tourne autour de dont c'est même dans leur propre pays à des choses qu'ils ne connaissent pas dans ce journal n'a pas voulu nous écouter écouter d'autres qui ont essayé d'expliquer a voulu entrer en contact direct avec le premier ministre et le premier ministre du niger explique dans les colons je répète encore de washington post que madame mollifé qui est le sous-sécrétaire à juin américaine aux affaires africaines est arrivé au niger d'abord avant d'arriver au niger elle n'a pas respecté les usages diplomatiques on a juste informé les autorités nigérines qu'elle était en train d'arriver là bas et on a imposé le programme mollifé a imposé son programme à tout le monde il doit rencontrer le président il doit rencontrer le premier ministre et tout comme si elle s'est baladé comme si le niger n'existait pas comme s'il n'y avait pas les autorités dans ce pays d'ailleurs le brillant abduramand tiani avait refusé de la rencontrer il a dit que ce n'est pas dans mon agenda je la rencontre pas un point et c'est tout il faut que ces gens là apprennent à nous respecter et tiani avait tenu les propos pareils parce que il faut vous faire respecter c'est clair si quelqu'un si vous respectez les gens et les gens on ne vous respecte pas c'est tout pour imposer votre respect après ils vont vous respecter soyez des hommes de parole les hommes de dignité les hommes qui ne vendent pas la dignité pour les petits miettes même si qui ne vendent même pas du tout la dignité les hommes vrais ce sont ces hommes vrais qui vont faire en sorte que l'afrique progresse sans les hommes vrais on entend de courir dans le sang dont on a besoin des leaders charismatiques les gens qui se font respecter qui sont respectables aussi et tiani en fait partie il avait refusé de recevoir mollifé dans le journal washington post monsieur lamin zen dit quoi mollifé arrive il a décidé donc de rencontrer mollifé parce que le président a dit ok monsieur le premier ministre vous pouvez rencontrer mollifé elle est venue avec sa délégation avec l'ambassadrice des états unis à niame et avec condescendance des années vous connaissez oui monsieur le premier ministre je vous dis que vous n'avez pas le droit de coopérer avec la chine nous ne sommes pas d'accord vous devrez arrêter toute coopération avec la chine même les histoires des pipelines mais il faut que vous vous arrêtez avec ça vous devrez coopérer plutôt avec la france ou nous à pour ce projet des pipelines et deuxième chose vous avez entamé une discussion avec l'iran pour vendre votre uranium je vous exhorte d'arrêter d'explorer les pistes de vente d'uranium à l'iran les amis on entendait parler d'uranium qui est disponible pour vendre 3300 tonnes de uranium qui coûte à peu près 56 millions de dollars et si on qu'on mettait en français ça donne quelque chose comme 28 milliards dont il faut pas vendre dans l'iran avec la russie il faut arrêter toute coopération avec la russie et autres dont même coopération économique parce que si vous continuez comme ça nous allons vous sanctionner c'est à dire que vous venez dans le pays de quelqu'un la personne à l'amabilité de vous recevoir vous commencez à lui parler comme s'il était votre enfant et vous proférez les menaces et c'est là où les nigériens ont montré à moly fait les américaines que c'est le pays ils décident avec qui coopérer ils décident avec qui fait les affaires ils décident avec qui vraiment fait les affaires tout simplement elle est venue donc menacer et à la fin elle a compris que les menaces ne marchent plus parce que les américains ont toujours pensé que il suffit de venir menacer les gens et n'est pas proposer quelque chose et le premier lui attendait vous êtes ici avec votre base militaire vous prétendez que vous êtes là pour combattre l'insécurité les terroristes nous tuent vous n'aidez pas vous ne faites rien vous ne bougez même pas votre petit doigt et vous êtes là il ya un accord vous ne respectez pas et vous venez nous imposer avec qui travaillent avec qui n'est pas travaillé c'est inadmissible et là les amis quand le président tchani a été mis au courant de la façon que le premier ministre a été traité par moly fait de ce que moly fait à débiter parce qu'il faut pas d'y parler débiter parce que ça me ça c'est un manque de respect qui ne dit pas son nom le niger a donc décidé de rompre sa coopération militaire avec les états unis dont un usage diplomatique on dit dénoncer ces accords là c'est comme ça que ça s'est passé et c'est allé très vite les américains ont confondu l'époque les américains pensent c'est toujours eux qui dit tout sous tout le monde ils peuvent rester là ils disent on ne fait pas ça en fait ceci et les amis ça nous renvoie à l'ukraine pendant que les américains disent que l'ukraine c'est un pays souverain face à la russie les américains ne considèrent pas les pays africains ou les micro états africains comme souverains dont on n'existe pas il faut que les gens nous dictent ce qu'on doit faire mais de l'autre côté l'ukraine doit vous avez tapé à côté this era is not the era what will be accepting your nonsense the nonsensical nonsense you were imposing on africains was yesterday today it is a different story you respect us or respect you you don't respect us we show you the same degree of condescidence thank you friends merci encore les amis et bye bye